Salut, bienvenue à tous et à toutes pour le tirage à choix. On va voir un petit peu qui arrive dans ta vie sentimentale, donc ta future rencontre que je vais te décrire. Donc là, j'ai préparé quelques cartes sur la table pour pouvoir décrire les traits de personnalité, l'énergie, voir la situation, ça dépend de ce que j'aurai au niveau du message des cartes. Voilà, donc là, je t'ai préparé ici trois petits mots. Donc, consolider le lien pour le tas numéro 1, je te veux pour le tas numéro 2, et ta numéro 3, il ou elle renaît après une période douloureuse. Voilà, trois tas ici, mes amis, pour vous. Donc, de toute façon, je vais venir compléter avec d'autres jeux oracles ici sur le côté, on verra si je choisirai toujours les mêmes ou ce que je changerai, on verra bien. Je prendrai bien évidemment quelques indices pour pouvoir décrire un petit peu physiquement cette personne et les circonstances un petit peu de la rencontre, même si je le ferai de toute façon avec les jeux oracles, bien évidemment. Bon, je tiens aussi à inclure celui-ci pour voir un petit peu les signes astraux, peut-être de cette personne qui vient à toi, ça peut être possible. Donc, en même temps, je profite de vous présenter ce magnifique jeu qu'une amie m'a gentiment offert et envoyé. Donc, voilà, c'est Laurentia M. Si vous souhaitez aller voir sa chaîne YouTube et son site internet, de toute façon, parce qu'elle crée aussi des bijoux et ses magnifiques cartes viennent de tableaux qu'elle a pu dessiner, ils sont sublimes. Donc, je mettrai la vidéo de présentation de son jeu. Très, très beau. Donc, n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, le lien sera en barre d'infos aussi également pour son site internet. Voilà, de toute façon, je vais devoir décrire parce qu'il va y avoir des signes astraux là-dedans. Il y a aussi des traits de caractère de la personne en face de vous. Voilà, en même temps, on en profitera. Je ne sais pas si je vais prendre les breloques. On verra bien. On verra bien. Allez, moi, je m'attaque au tas numéro 1. Hop. Voilà. Allez, pour le tas numéro 1, on a quoi ici ? Alors, j'ai pris le sabon pour pouvoir décrire. Ça serait mieux que je le mette là, comme le petit mot. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On dirait qu'on a une personne qui parle... Ça peut être une situation du passé par laquelle il a pu traverser cette personne. Elle s'est sentie prise au piège dans une situation où elle a dû beaucoup batailler. Ça peut être possible. Mais c'est comme si elle s'en est fuie, finalement, vous voyez. Ou alors, elle a joué au sauveur aussi, dans une situation. Mais par contre, elle s'est empiétrée là-dedans plus qu'autre chose. On peut avoir un côté guérié. Donc, c'est quelqu'un qui essaye, je pense, avec bienveillance, d'aider. Peut-être de porter secours à des personnes qui en avaient besoin. Sauf qu'elle s'est finalement bloquée là-dedans, cette personne. Elle s'est un petit peu bloquée. Et au lieu... C'est comme si la situation s'était un petit peu retournée contre lui. C'est assez particulier. Mais il a un côté protecteur, sauveur, cette personne. Un côté protecteur et sauveur. Dans son énergie, en tout cas, c'est ce que je capte. Maintenant, il faut qu'elle essaye de ne pas trop jouer au sauveur aussi non plus. J'espère qu'elle l'aura appris ou il l'aura appris. Mais en tout cas, dans son passé, je pense que ça a l'air d'être dans son passé. Parce qu'on regarde, vous voyez, vers le passé. Pour moi, c'est ce qu'elle a fait dans son passé. C'est comme si elle a joué au protecteur, au sauveur, d'aider des personnes. Et puis finalement, c'est comme si peut-être qu'on ne lui a pas rendu ça. Ça peut être possible que ce soit le cas. Ou alors, elle a vraiment essayé de débloquer des personnes. Parce qu'en réalité, en pensant qu'en faisant ça, c'est sa manière d'apporter de l'amour à l'autre personne. Elle a une attitude tout de même assez protectrice ou protecteur. Et il y a de la bienveillance pour moi, tout de même. Maintenant, elle a un côté guerrier ou guerrière. C'est quelqu'un qui peut foncer dans la vie. Il ou elle peut foncer dans la vie, cette personne. Elle n'aura pas froid aux yeux. Elle n'aura pas peur. Si elle doit partir en lutte, en bataille, elle le fera. Si elle doit défendre ses convictions, ses valeurs, elle le fera. C'est quelqu'un qui a ses droits, alors, de ce que je peux voir en tout cas maintenant. Légèreté, joie de vivre. Alors, peut-être que oui, effectivement, maintenant, c'est peut-être ce qu'elle a vécu dans le passé. Aujourd'hui, elle aimerait retrouver la légèreté, la joie de vivre, profiter pleinement sans devoir batailler, lutter, etc. Ça peut tout à fait être le cas. L'as de bâton, le soleil, l'impératrice. Oh ! Mais c'est beau ! Ah oui, elle a un côté très lumineux. Oui, très young quand même. Parce qu'on a le soleil. C'est quelqu'un qui est assez solaire. Assez solaire, peut-être qui aime bien commander, ordonner. Oui, on peut le voir avec le guerrier, de toute façon, en classe de bâton aussi. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Donc, il peut prendre des initiatives, cette personne. C'est quelqu'un sur qui on peut se poser tout de même. Il a quand même une certaine carrure. Il a des épaules, cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un de fort. En tout cas, il montre une force. Elle a de la force, cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi de très beau, physiquement, très charmant, très attirant. Ça peut être possible. Parce qu'on pourrait avoir l'as de bâton, le soleil, l'impératrice. Ah oui ! Il a quelque chose qui le dégage, cette personne, qui est très naturelle. On peut aller facilement vers cette personne. Et facilement, elle va aller aussi peut-être un peu sauver les gens, cette personne. Elle a un côté comme ça, ici, qui ressort fortement. Très chaleureux, très lumineux. C'est quelqu'un aussi qui aime peut-être commander. C'est quelqu'un qui aime peut-être contrôler aussi les situations. Ça peut être possible que ce soit le cas également. Avec la carte de l'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui aime passer à l'action, qui aime aboutir, qui aime se donner des objectifs et les atteindre, des choses comme ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû longtemps batailler quand même dans sa vie pour pouvoir réussir. Elle a réussi. Ça l'a réussi, ce n'est pas sans peine qu'elle a fait. En tout cas, elle a ce côté aussi à la fois légèreté. Ça qui est assez beau chez cette personne, c'est qu'elle a autant ce côté pouvoir, le guerrier, etc. Mais elle a aussi un côté joie de vivre, liberté. Elle a un côté aussi enfantin parce que le soleil, c'est ça aussi. C'est l'enfant qui est heureux, qui est assez lumineux. Elle a ce côté enfant. Elle a un côté fragilité aussi chez cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle va porter aussi secours parce qu'elle reconnaît peut-être aussi le côté fragilité chez certaines personnes qui sont en détresse. Et ça lui rappelle un petit peu, elle a un côté très humain, un côté très humain cette personne. De très, très belles qualités humaines, franchement. Waouh, c'est puissant. C'est beau. Très humaine cette personne, moi je trouve. De belles qualités. Maintenant, elle peut avoir un côté contrôlant. Ça peut être possible. Mais c'est par protection ici. Alors le péton. Discernement, détachement, transformation, renouveau. Ah bah tiens. Discernement. Oui, je pense. Elle peut l'avoir. Le côté discernement avec l'impératrice, le soleil, l'as de bâton. C'est quelqu'un qui... Elle peut être même... Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir un poste à haute responsabilité, mais qui a la carrure de l'avoir. Vous voyez ? Elle peut subir la pression cette personne pour moi. Elle peut se dépasser beaucoup dans sa vie cette personne. Elle a un côté détachement. Je pense qu'elle n'est pas très attachée, comme par exemple, au matériel. Elle passera à l'humain avant le matériel, cette personne, pour être sincère. De ce que je peux voir ici dans la situation, oui, dans les cartes. Elle a un côté très bon discernement. Après, maintenant, elle est peut-être en transformation. Ça peut être possible qu'elle a pu avoir ça dans son passé. Et qu'elle comprend qu'aujourd'hui, elle a envie de retrouver la légèreté. Elle a envie de retrouver sa joie de vivre. Elle a envie d'aller dans son soleil, cette personne, en prenant les choses aussi de son côté, des initiatives. En voulant aussi aller vers des projets plus florissants, mieux aussi de son côté. D'accord ? On a le signe du capricorne, ambition, réalisme. C'est quelqu'un de très ordonné aussi, de ce que je peux voir, méthodique, qui suit les étapes structurées. Ça peut être possible que ce soit le cas, oui, effectivement. Ça peut être possible que ce soit le cas. On a ici du lion, avec tous les éléments feu ici qu'on a. Voilà, on a le lion. Alors, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un de confiant, ou en tout cas qui dégage cette sensation que c'est quelqu'un de confiant. C'est quelqu'un qui va gérer les situations, qui a les épaules pour... Oui, 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 oui. Je reconnais totalement dans le reste des cartes. Donc, quelqu'un qui peut être aussi loyal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est quand même assez droit dans ses bottes. Et d'assez créatif. En créative, ça peut être possible. Surtout avec les cartes de l'impératrice. En tout cas, je ne serais pas étonnée qu'elle le soit. Ok. D'accord. Bon, écoutez, on va aller voir du coup un peu plus au niveau des circonstances de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette relation ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur les circonstances de cette rencontre ici ? Pour le tas numéro 1, pour les personnes qui ont choisi de consolider le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Bon, il y en a beaucoup trop là. Choix à faire, les doutes. La solitude et la relation magnétique. Ça, c'est drôle. On a un rose bleu, rose bleu. C'est trop mignon. Alors, pour cette personne, elle peut prendre, peut-être se mettre un peu en retrait pour pouvoir faire des choix. Parce qu'elle n'a pas envie non plus de se laisser ici avec un... Ouais, c'est bizarre parce que je ne la sens pas comme ça pour autant. Mais elle peut l'avoir parce que je vous l'avais dit, elle avait deux aspects. Donc, en tout cas, si elle a des choix à faire cette personne, elle peut, c'est-à-dire se mettre un peu en retrait afin de clarifier ici dans sa tête certaines choses pour pouvoir réussir à avancer ou aller de l'avant. Mais en tout cas, elle a un bon discernement. Donc, pour moi, elle ne restera pas très longtemps dans ce genre d'attitude. D'accord ? Donc, le fait de se mettre en retrait et de réfléchir par rapport à, peut-être à votre rencontre, mais de toute façon, votre rencontre, elle va être tellement magnétique qu'elle ne peut pas rester très longtemps dans ce genre d'attitude. Ou alors, ça peut être vous face à lui parce que franchement, au vu de ce que j'ai dans les cartes, je ne pense pas que c'est la personne. OK ? Et si c'est cette personne, ça peut arriver que ce soit le cas parce qu'elle peut avoir réussi à faire des choix, c'est-à-dire des responsabilités et puis la relation qui lui tombe un peu sur le coin du nez, elle peut se mettre un peu en retrait, réfléchir, remettre les choses en clair dans sa tête. De toute façon, elle a le bon discernement pour pouvoir le faire. Et puis, franchement, la relation va être tellement forte, irrésistible, magnétique, envoûtante et avoir une forte attraction que, de toute façon, voilà, on ne restera pas très longtemps. En tout cas, pour moi, dans les doutes, dans l'incertitude. Alors, peut-être que les doutes et l'incertitude, c'est surtout qu'elle n'a pas envie de refaire ça dans sa vie, dans son attitude parce que, voilà, elle a eu une transformation. Elle a compris qu'elle a envie d'aller dans la légèreté, dans de la joie de vivre et c'est ce qu'elle veut, en fait, désormais. Si elle voit qu'il y a encore des incertitudes, que là, voilà, il y a des quiétudes, il y a des choses qui ne sont pas très claires, je pense qu'elle se mettra en retrait le temps de réfléchir un peu et de mieux se positionner. Mais, par contre, la relation va être tellement magnétique que, de toute façon, elle ne restera pas très longtemps pour moi. Soit c'est vous, ça peut être vous aussi, d'accord, ça peut être vous qui peut douter, etc. Mais cette personne, de toute façon, elle aura les épaules parce que ça peut être vous aussi qui avez des doutes et vous allez vous replier parce que vous avez vécu des choses difficiles. Et quand cette personne va se rencontrer, enfin, la rencontre va se présenter à vous, vous allez devoir faire un choix ici. Mais la relation va tellement être forte magnétique parce que cette personne, elle a une énergie qui fait qu'elle vous attira, de toute façon. Avec la carte soleil, l'impératrice et l'as de bâton, tu peux être sûre qu'elle va t'attirer, tu vois. Tu peux être sûre. Alors, en tout cas, elle aura les bons propos. Elle aura la bonne attitude pour pouvoir te rassurer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus sur cette rencontre ici ? Franchement, ça change un peu au niveau de la description de ce qu'on peut avoir comme profil. Tant mieux, parce que ça existe, ce genre d'individu, il ne faut pas croire. Et je vous le souhaite, d'ailleurs, au passage, de la rencontrer. Alors, vous voyez, le vent du changement, ce que je vous dis, ça change et c'est la carte, le vent du changement. C'est le renouveau aussi, c'est la métamorphose, la modification. Donc, je pense aussi qu'elle va être dans un changement d'attitude, cette personne, où elle prendra un virage à 90 degrés, tu vois, pour pouvoir vraiment changer, se transformer et aller vers une toute autre possibilité d'avenir et de relation, de toute façon, cette personne. Donc, voilà, vous voyez, il va y avoir de la métamorphose, du renouveau, du changement. Il va y avoir aussi de la modification, de l'ajustement aussi à faire, sûrement, entre vous. Ça peut être possible. Ou alors, vous allez vous rencontrer mutuellement dans des périodes où vous êtes tous les deux en train de vous transformer, en train d'aller vers autre chose de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, peut-être que vous avez aussi, en effet, un écho miroir, ce côté sauveur, l'un et l'autre. Ça peut être possible que ce soit le cas, mais vous avez compris que ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas vos responsabilités et que vous allez devoir, en tout cas, retrouver de la légèreté, de la joie de vivre et vous allez devoir, en tout cas, aller vers quelque chose de plus beau, en fait, tout simplement, qui donne envie. Donc là, il y a vraiment du changement. Cette relation va véritablement être aussi un vent de changement, c'est-à-dire que vraiment, par rapport à ce que vous avez connu, ça va être très différent. Très différent, ici. Voilà, sur la même longueur d'onde. Très bien. Voilà. Équilibre, en accord, fluidité. Franchement, ça va être tellement fluide avec cette personne, pour moi, que franchement, même si vous êtes ici, à la croisée des chemins, parfois, vous avez peut-être ici, peut-être un petit peu quelques doutes, en pensant que vous allez peut-être, voilà, encore rester seul, vouloir rester seul, ou alors vous étiez vraiment dans la visualisation de peut-être même de cheminer encore un bout de temps sel. Et puis finalement, je pense que vous allez vous rencontrer au bon moment, voyez, au bon moment, quand ça sera vraiment là, même si si vous n'êtes pas complètement prêt, mais je pense que le plus gros job a été fait chacun de votre côté. Et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous voulez désormais, ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui, cette joie de vivre et de la légèreté, de la relation, on est en complément l'un avec l'autre, on est partenaire, on est allié, voilà, vous allez vraiment avoir, voilà, vous allez être vraiment câblés sur la même énergie, sur la même fréquence, pour moi, qui fait que c'est pour ça que, de toute façon, vous allez être attirés l'un par l'autre ici, pour moi. Même si vous êtes à la croisée des chemins, peut-être chacun de votre côté, ça peut être possible que ce soit le cas. Maintenant, il ne faut pas laisser très longtemps ces doutes et cette solitude, un peu gâcher cette belle relation, parce qu'elle a énormément de potentiel, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, il faut le savoir, et vous voyez, vous avez le mot « consolider le lien », ce n'est pas pour rien, vous voyez, ce n'est pas pour rien que vous avez, je pense que vous avez choisi ce mot. Allez. Parce que vous avez subi tous les deux des mensonges, des manipulations, des trahisons dans le passé, des fourberies de certaines personnes qui ont essayé d'avoir de l'emprise sur vous, etc., et vous n'avez plus du tout envie de revivre ça, que ce soit l'un ou l'autre, vous n'avez plus du tout envie de revivre ça pour moi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur la même longueur d'onde, en comprenant qu'avec toute la transformation que vous avez faite ici, qui a fait que vous êtes allé étape après étape, mettre les choses en place par rapport à ce changement, là, en tout cas, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, et vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, bien meilleur pour vous, et vous allez finir avec toutes ces fourberies, ces trahisons et ces mensonges. Là, franchement, moi, la personne que je décris, pour moi, elle est droite dans ces bottes. Je pense que vous avez subi tous les deux des trahisons par rapport à vos anciennes relations dans le passé. Et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici comme information ? Est-il autre chose ? Tranquillité, repos, méditation. Franchement, c'est quelqu'un qui va vraiment vous apaiser. Ça va être vraiment quelqu'un qui va vraiment vous apaiser, qui va être vraiment là, très différent de ce que vous avez pu vivre. Parce que franchement, si vous avez vraiment vécu ici des trahisons, des tromperies, des choses difficiles, de toute façon, on vous en est éloigné. De toute façon, quoi qu'il en soit, chacun de votre côté, d'ailleurs, par rapport à vos relations respectives. Et quand vous êtes sur la même longueur d'onde, pour moi, il n'y a même plus de doute sur ce que vous voulez. Il n'y a même plus de doute. Vous savez très bien que maintenant, aujourd'hui, je veux de la clarté dans la relation. Je veux quelqu'un de droit dans ces bottes. Je veux quelqu'un de sincère. Je veux quelqu'un d'honnête. Et vous n'allez pas en dément, vous n'allez pas en décrocher. Tous les deux. Pour moi, vous êtes vraiment câblés sur les mêmes critères de ce que vous voulez vivre dans une relation sentimentale. Allez, est-ce qu'il y a ici des informations complémentaires ? Ou des infos ? Ben voilà. Vous savez la clé. La réussite, le succès, le dénouement ici à vos situations. Et il y a peut-être même possibilité de reménager ensemble. Waouh ! Ah ouais ! C'est beau ! Il y a possibilité de construire quelque chose ensemble. Sachez-le. C'est solide, hein ? Est-ce que vous allez ici ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Eh, franchement, très belle relation sentimentale qui se pointe. Waouh ! Eh ben, dis donc. Franchement, tout ce que vous avez vécu, j'ai l'impression que la vie va vous apporter, enfin, la belle relation. Parce que vous avez fait un travail, pour moi ici. Et je pense que pour moi, c'est les deux. Vous avez vraiment fait un travail tous les deux, chacun de votre côté. Il y a même possibilité de construire ensemble, de consolider le lien, la relation, vous voyez, par un emménagement, le fait d'avoir une vie en commun plus tard. Voilà, par la suite, en tout cas. Waouh ! C'est beau ! En plus, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. C'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, un petit peu au niveau descriptif de cette personne physique ? Alors, âgée. Ça peut être une personne un peu plus âgée que vous. OK. Pour certains, elle peut avoir des tatouages. Elle peut avoir les cheveux frisés. J'ai des petites tailles. Bon, après, ça peut être aussi mélangé avec vous. Je l'ai remarqué, moi, pour moi, dans des tirages personnels. Tâche de naissance. Et on montre ici un homme brun. OK. Et les circonstances un petit peu de la rencontre, la possibilité. Sites de rencontre. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est rencontrée. Ou dans un parc, ou la nature pour certaines personnes. Soit site de rencontre pour d'autres. Soit dans la nature, dans un parc. Voilà, à l'extérieur, en gros, quoi. Mais surtout dans quelque chose, voilà, plutôt auprès de la nature, visiblement. Ouais. Ou alors, proche de votre domicile, pour d'autres. Voilà. Allez, son signe astro à cette personne. Possibilité. Bon, déjà, avec le soleil, on en voit bien qu'on avait du lion, on avait du capricorne. L'impératrice, souvent, on peut être un peu associé au poisson. Donc, le cas. Et là, on avait quoi ? On avait verso, vierge, et bélier. Ah bah tiens. Bah tiens, poisson. Voilà. On a quoi ici ? Alors, ça peut être une personne intuitive, ou intuitive, empathique, dévouée, une personne sensible, romantique, imaginative. Oui, ça peut être possible, avec ce qu'on a. Il y a un côté guerrier aussi, moi, je le sens. Un côté guerrier aussi. Mais elle a ça aussi. C'est-à-dire qu'elle a aussi ce côté sensibilité. Elle a un côté, voilà, empathique. Cette personne, elle peut être aussi une personne dévouée dans... Oui, on le voit, de toute façon, le côté guerrier, dévouée, quand elle est prête à se battre, et surtout quand elle voit qu'il y a des injustices, ou quoi. C'est qu'elle sur qui vous pouvez compter. Si vous avez un pépin, elle peut être... Vous pouvez vous appuyer sur elle, en fait. C'est peut-être une personne sensible, toujours. On a la vierge, ici. Sensible, prudente. Une personne intègre. Oui, on le sent bien. Fiable. Oui, on le sent. Perfectionniste, peut-être. Organisée. Tiens, voilà. Oui, 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 ça peut l'être. Franchement, avec ce qu'on avait tout à l'heure dans sa lecture à cette personne, dans son énergie, peut-être. Franchement, organisée, oui, franchement, on l'a. Serviable, je pense aussi. Voilà. Poisson, vierge, du bélier, je le sens fortement aussi. le lion, de toute façon, ça ressort. Et le capricorne aussi, le côté élémentaire, organisé, structuré, etc. Et on le retrouve, de toute façon, dans la vierge. Voilà. Donc, quelqu'un qui peut être prudent aussi, je pense. Parce que, voilà, dans le passé, elle a dû combattre, battre. Elle s'est retrouvée aussi dans des situations bloquantes, des situations compliquées, complexes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça lui a servi de bagage dans sa vie. Et donc, du coup, elle peut être prudente, cette personne, désormais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air d'être fiable et intègre. Et je l'avais dit tout à l'heure, parce qu'elle ressemble à quelqu'un qui est quand même assez droite dans ses bottes. Donc, elle doit se battre aussi pour ses convictions et ses valeurs, cette personne. Et je pense qu'elle met aussi l'humain avant. Voilà. Avant tout, en fait. Et je vous avais dit, j'ai l'impression qu'elle a de très belles qualités, de belles qualités d'âme, cette personne. Vraiment. Et je pense que c'est avec tout ce qu'elle a pu vivre qui lui a fait faire aussi, développer aussi ce qu'elle avait déjà en lui ou en elle, de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà. OK. Alors, on va prendre un peu quand même, je pense, un peu les bourloques. rapidement. On a fortement le Capricorne, je vous le dis, puisqu'on a le roi de Denier. Il y a vraiment une renaissance. Vraiment, cette relation, ça va être vraiment une renaissance pour chacun de vos deux. Vraiment. Une renaissance, on retrouve ce nouveau, ce renouveau, on retrouve le vent de changement avec ce renouveau une fois de plus. vous voyez, c'est vraiment, cette relation, je pense, ça sera dans peu de temps. Il y a eu peu de temps. C'est vraiment, je le sens quelque chose d'assez proche, cette relation. Ce n'est pas très loin. C'est très proche. On a quelqu'un qui est assez carré, qui est avec le Capricorne. Oui, c'est des personnes aussi assez carré, assez minutieux. C'est des personnes qui ont quand même réussi bien financièrement aussi, parce que souvent, c'est souvent associé justement au pouvoir ou à l'argent, de toute façon. On voit bien que c'est quelqu'un qui peut avoir aussi de fortes responsabilités aussi, ou alors aller dans un job où elle a de fortes responsabilités avec pas mal de pression tout de même ici. Donc, c'est une relation, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire aussi sur du long terme. Ça, il faut le savoir. On voit bien qu'à un moment donné, vous étiez verrouillés tous les deux, chacun de votre côté par rapport à ce que vous avez vécu qui a été très difficile de toute façon ici, assez compliquée, assez difficilement vécue d'ailleurs. Et on voit bien que c'est une renaissance au niveau sentimental. Vous renaissez tous les deux à la vie après avoir vécu ce que vous avez vécu. Et cette relation, c'est un petit peu comme du pain béni en fait pour vous deux. C'est une récompense pour moi. C'est dans peu de temps que ça risque d'arriver. Voilà. C'est quelque chose d'assez proche tout de même au niveau énergétique. Voilà les amis. Alors je pense qu'effectivement il y a eu pas mal de trahisons. À un moment donné, on s'était même un peu refermés. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On retrouve tout à fait ces deux cartes-là. Parce qu'on a subi des choses difficiles forcément. Voilà. Voilà pour le temps numéro un. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si vous allez rencontrer cette relation. Est-ce que vous vous êtes reconnus aussi dans ce que vous avez peut-être vécu ? Peut-être que vous avez aussi un peu ces traits de caractère aussi. Du coup, vous allez les manifester à vous, avec quelqu'un qui sera aussi en complément là-dessus par rapport à vous. Voilà. Alors celle-ci, bon, je les ramasse comme ça. C'est bon. N'hésitez pas en tout cas à liker les amis vraiment pour me faire vos retours en commentaire. et n'hésitez pas aussi à liker pour me soutenir par rapport à mon travail YouTube. C'est avec l'algorithme YouTube. De toute façon, vous connaissez comment ça marche. Donc ça ne coûte rien à liker. Moi, ça me permet vraiment de me donner de la visibilité à ma chaîne et de vous proposer aussi des tirages. Et merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Moi, je passe au tas numéro 2. Ça y est, on se retrouve. Alors, bienvenue au tas numéro 2 qui avez choisi Je te veux. On va aller voir un petit peu le descriptif de cette personne. À vous, il y en a eu 4 qui sont tombés avec le sabre long. On va aller voir un petit peu. est-ce que ça va être son énergie à cette personne ou sa situation ou ce qu'elle a pu vivre ? Je ne sais pas. Je vais voir du coup en regardant les cartes. Alors, j'ai l'impression que cette personne soit elle provient d'un engagement officiel où elle a eu pas mal de responsabilités mais elle s'est un petit peu perdue au fil du temps cette personne dans cet engagement-là. parce que par devoir, par principe, elle s'est pliée, je pense. Elle est devenue triste cette personne. C'est assez particulier parce que ce qui l'a reliée, c'est l'aspect, je ne sais pas est-ce qu'elle est encore dedans pour certains, ça peut être possible que ce soit le cas, mais ce qui l'a reliée en tout cas à cet engagement, c'est juste parce que c'est officiel et qu'elle est devoir en fait dedans. Voilà, c'est ce que j'ai en tout cas dans cette lecture-là. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'elle a déjà vécu dans le passé qui fait que cette personne, par contre, elle vous connaît, je pense, parce que je te veux, quand elle va vous connaître, elle va vous croiser, elle va comprendre que ce qu'elle vit, c'est triste, vous voyez, ou ce qu'elle a pu vivre, ça a été vraiment, elle s'est un peu éteinte dans ce qu'elle a pu traverser cette personne et je pense que vous allez faire peut-être la différence ici. On va voir avec les autres cartes. Je ne sais pas parce que quand même avec le je te veux, moi, c'est ce qui m'interpelle. Maintenant, on verra si ça se confirme ou pas par la suite, mais on sent quelqu'un qui, ouais, qui s'est un petit peu, au fur et à mesure que le temps passe, s'est retrouvé finalement lésé dans des devoirs, dans des responsabilités, dans quelque chose qui est officielle aux yeux de tout le monde, elle s'est dévouée, mais elle s'est perdue là-dedans. Voilà, l'Hermine, le courage. Alors, est-ce qu'elle va devoir faire preuve de courage, cette personne, ou est-ce qu'elle est déjà courageuse ou qu'elle pense qu'elle ne l'est pas ? On verra. Je ne sais pas encore comment l'interpréter, cette lecture. La papesse, la lune, le pape. C'est assez drôle, on a le pape et la papesse, tu vois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que, moi j'ai quelqu'un qui est déjà engagé pour moi ici, ou alors il a été déjà dans un engagement, cette personne. Je ne sais pas si elle en est sortie ou pas. Parce qu'avec la carte de la lune, vous voyez, on est dans des actions très limitées, très passives. Voilà, j'ai des énergies qui ne bougent pas assez ici pour moi. C'est quelqu'un qui ne bouge pas assez. Même la papesse vient nous le dire, elle patience ici, c'est quelqu'un qui peut prendre du temps à faire les choses. Très discret d'ailleurs au passage, avec la carte de la papesse. C'est vrai qu'il ne montre pas grand-chose aussi, avec la carte de la papesse et la lune. Maintenant, avec le pape, on peut être quelqu'un qui est protecteur, donc qui protège peut-être aussi ce qu'il a construit par devoir, par principe, par, voilà, vous imitez le mot que vous voulez. Est-ce que, j'ai du mal à définir est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce qu'elle est ce qu'elle a déjà vécu dans le passé ou est-ce qu'elle est encore ? Mais j'ai l'impression qu'elle est encore. Ou alors, purée, elle a mis du temps à s'en extraire. Voilà. Ça l'a quitté, ça. Elle a mis du temps parce qu'on a un tempérament de quelqu'un qui met du temps à bouger. Eh oui. par rapport à l'autre tirage tout à l'heure, le premier, là, j'ai un tout tempérament. Donc, vous voyez, on est sur la lune, tout à l'heure, on était sur le soleil. Là, c'est à l'opposé, j'ai envie de dire, de ce que j'ai ici dans ces cartes. Vraiment à l'opposé. On est sur des personnes qui peut-être ne s'activent pas tout de suite, mettent du temps à mettre les choses en place, à passer à l'action, à prendre leur courage à deux mains d'y aller. Voilà. parce qu'ils se plient un petit peu par rapport aux conformes et par rapport aux traditions, par rapport à l'engagement peut-être aussi qu'ils ont pris, etc. Par contre, ça a l'air d'être tout de même des personnes qui ont, comment dire, c'est-à-dire qu'ils sont loyales par rapport peut-être à nos engagements plus ou moins qu'ils ont pris. Mais non, ça dépend s'ils sont loyales, loyales dans le sens à ce qu'ils sont vraiment impliqués ou pas, mais on verra. Alors, on a Gaïa ici, on a l'harmonie, l'abondance. Comment on appelle ça déjà ? L'intégrité, voilà. Et le pardon, c'est quelqu'un qui est... Oui, on peut avoir quelqu'un qui est assez tendre tout de même au niveau énergétique. Oui, on peut l'avoir parce qu'on a la carte de la papesse avec la carte de la lune. Ça peut être possible que ce soit le cas. Avec la carte Gaïa, alors j'en ai eu deux qui sont tombées. J'ai la baleine bleue. Alors, unité, résonance, magnificence et mastery. Oui, franchement, je ne sais pas le terme. Alors, vous voyez, cette personne, son côté mystère, son côté passif, ça en fait son charme tout de même. Je pense que ça en fait son charme parce qu'elle a un côté très posé, très doux, qui peut mettre un peu de temps à passer à l'action, certes. mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très empathique, mais trop, justement, au point de peut-être de s'en prendre trop dans la figure, cette personne. On a Vénus. Donner, recevoir de l'amour, trouver la valeur et voir la beauté aussi. En tout temps, c'est Vénus. C'est quelqu'un qui peut être aussi sentimentale, romantique. Ça peut être possible que ce soit le cas. Stabilité, persistance, enfin, quelqu'un qui persévère ou qui est loyauté, dépendabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez, oui, effectivement, quand elle est dans quelque chose, elle y est pour longtemps. Quand elle s'est fixée quelque part, cette personne, elle y est pour longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter en deux-deux son foyer ou tout déconstruire ou tout démolir. Pas du tout. Je ne le sens pas du tout comme ça, cette personne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle peut mettre vraiment du temps avant de se bouger, cette personne. Parce que quand elle a créé sa stabilité, qu'elle a créé son abondance, son plus ou moins, son quelque chose en unicité avec quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui va te déconstruire tout en deux-deux. D'accord ? C'est quelqu'un qui va mettre un peu de temps. C'est quelqu'un qui peut être pourtant très sentimental, très douce, mais à la fois triste. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de triste qui se dégage de cette lecture, de cette énergie et de cette personne. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle s'était sacrifiée. C'est peut-être quelqu'un qui peut se sacrifier pour... On a des devoirs, on a des choses, tu vois. Ça pourrait être possible, que ce soit le cas. Ça pourrait être possible. les circonstances de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus ? Ouh ! Alors là... Alors là... Alors, ça peut être par le biais du travail. Ça peut être possible que ce soit le cas pour certains d'entre vous. On voit bien que c'est une relation qui est très magnétique. De toute façon, je pense... C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'elle ait déjà pris, cette personne, dans une union. Mais par contre, une union, ça ne se passe pas très bien. Elle y reste par devoir, par principe, parce que par tradition, parce que, voilà, la famille et ce qu'on lui a inculqué, etc., que par amour, pour être sincère. Pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'amour à offrir, qui est très doux, qui est très sentimental, fleur bleue aussi, je dirais, très sensible. Mais, voilà, il faut qu'elle prenne son courage peut-être à deux mains de quitter ici cette situation parce qu'on sent quelqu'un qui est très dévoué par rapport à ses responsabilités, j'ai envie de dire, quelque part. avoir des échanges, genre, vous pouvez tout à fait communiquer avec cette personne, mais avec la carte de la lune et la papesse. C'est quelqu'un qui n'en dira pas grand-chose, je préfère quand même le dire. Mais bon, on voit quand même qu'il y a une ouverture au niveau de la communication. Je pense que c'est le travail qui va vous permettre de vous... C'est par ce biais-là que vous pouvez communiquer, vous, cette rencontre. Ça peut être par le biais du travail. il risque d'y avoir de l'attraction, des choses, vous allez être fortement attirés l'un par l'autre, vous allez avoir des échanges. Voilà, l'ouverture se fera pour moi comme ça, il va y avoir un déclic et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est plus fort que vous deux, en fait. Aïe, 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 mais ça ressemble à une triangulaire quand même, ce tirage, ou alors carré amoureux, carrément. C'est vous aussi, vous êtes dans une union par principe, par devoir, vous vous sentez seul là-dedans, vous êtes triste aussi de votre côté parce qu'on a quand même deux personnages qui sont en train de constater un petit peu les échecs, un peu tout ce qu'on a mis en place mais qui n'a pas fonctionné, on est là, on est un peu usé aussi de la vie un petit peu. C'est ce que ça donne comme impression. Ça peut être possible que ce soit le cas, mais comme il y a les devoirs, il y a les principes, il y a le fait d'avoir construit un foyer, peut-être qu'il y a des enfants, la famille, les amis, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez mis en place et cette relation qui débarque comme ça par le biais peut-être du travail pour certains et voilà, l'ouverture à la communication est là, on se rend compte qu'il y a une alchimie, une attirance, c'est résistible quoi, voilà, c'est résistible. Vous êtes des humains, je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, voilà, ça arrive. Allez, est-ce qu'on peut me dire de plus ici sur cette circonstance au niveau ? soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, soit c'est quelqu'un que vous allez, voilà, aller vers, enfin, ça vient vers vous quoi. Est-ce qu'on peut me dire ici de plus ? Il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Est-ce qu'on peut me dire de plus ici sur cette rencontre, sur les circonstances de cette rencontre ici ? Sinon, je vais changer de jeu s'il n'y a pas. Oser se lancer. Peut-être avec le courage, on va se lancer ici, passer à l'action, à agir. Ça peut être possible. Alors, je ne sais pas franchement si elle est déjà dans une union, cette personne, on verra si ça ressort ou pas, si ça se confirme ou pas dans la lecture. En tout cas, oser se lancer, ça c'est la communication. Pour moi, il va y avoir aussi l'ouverture au niveau de la communication. Donc, on va oser se lancer ouvertement, voilà, communiquer. La rupture, séparation, briser le silence ici, silence. Alors, soit on brise le silence, soit cette personne, elle a vécu dans le passé une situation comme ça où elle n'a plus, en tout cas, ici rompre avec son passé, ce qu'elle a pu vivre et voilà, par le biais du travail, vous allez vous rencontrer, vous allez en tout cas avoir une ouverture et cette personne va oser enfin se lancer vers vous au niveau de la communication, vous vers cette personne en tout cas. Voilà. Peut-être que vous provenez alors de cette rupture, soit cette personne, alors c'est elle, franchement, elle en a bavé. Elle en a bavé de son histoire ancienne, de cette histoire du passé. les doutes, l'hésitation, la peur. Oui, de toute façon, ce sera quelqu'un qui va lui devoir beaucoup, beaucoup de courage pour qu'elle puisse venir à la communication avec vous ou en dire quelque chose un peu plus que des échanges entre collègues, en tout cas, parce qu'elle était pétrifiée et elle a peur, elle est dans les incertitudes. Après, de toute façon, surtout, ça a vécu des choses assez douloureuses, assez difficiles déjà dans sa vie, dans ce qu'elle a pu vivre, dans son union, parce que pour moi, ça a l'air d'être quelqu'un qui était longtemps engagé dans un engagement. C'est comme si on était pratiquement marié ou alors il était carrément, ou elle, elle était carrément mariée. D'accord ? Mais pétrifiée, cette personne. Mais bon, j'ai l'impression que pour d'autres personnes, elle peut être juste en séparation, cette personne, parce que pour avoir la carte de la papesse, on peut être aussi sur une relation un petit peu cachée où on cache ou on dissime. Elle peut tout à fait cacher ses ressentis, ses sentiments. Pour vous, ça peut être possible aussi. Franchement, ce que je vous dis, de toute façon, je vous dis au niveau de la communication, oui, communication, certes, mais bon, elle donnera par petits bouts, par petits bouts, cette personne, au niveau de la communication. Allez. La jeunesse. Tiens, je me demande si elle n'a pas ici, alors soit elle a un comportement, effectivement, d'immaturité. Attendez. J'ai fait tomber une carte. Voilà. Soit elle va avoir ici un comportement d'immaturité, cette personne, dans son attitude, on dirait un petit peu un peu enfantin, vous voyez, un peu ado, ou adolescente aussi. Voilà, ça peut être aussi une fille, une femme plutôt, je devrais dire, pardon. Ça peut être le cas. Soit, comme je vous l'ai dit, elle a construit quelque chose, il y a des enfants en jeu, mais là, finalement, vous êtes arrivé vous, comme ça, en mode surprise, vous apparaissez dans sa vie et elle va s'apercevoir, mais en fait, en réalité, c'est qu'il y a quelqu'un vous qu'elle veut, en fait. Vous voyez ? Mais je pense que pour moi, il y a aussi un démarrage avec la carte jeunesse. Ceci est l'enfant, ceci est le démarrage de quelque chose parce que pour avoir eu tout de même le cadeau surprise. Ou alors, elle a eu un enfant et c'était un enfant, c'était un enfant dans sa relation qui n'était pas prévu. et c'est pour ça, ça a des choses qu'elle ne vous dira pas tout de suite, cette personne. Je pense que vous pouvez la prendre d'une autre manière. Mais bon, je n'ai pas envie de m'étaler sur plusieurs choses, je vais tout de même prendre des cartes pour voir si ça se confirme, mais voilà, ça peut être ça, mais sinon, ça peut être juste une énergie de démarrage. Ça va être assez surprenant par rapport à ça. Donc oui, effectivement, on a quand même ici une énergie assez féminine tout de même au niveau du tirage. De toute façon, on peut avoir la papesse, la lune, oui, déjà dès le départ, on nous l'indique et Vénus aussi d'ailleurs au passage. Voilà, une énergie assez yine. De toute façon, ici, ça peut être aussi la consultante, donc le consultant ou la consultante, c'est vrai, ça peut être possible. Et là, on va commencer en tout cas le flirt, la séduction, quelque chose d'assez superficiel, on va se tourner autour. Pour moi, je pense que ce n'est pas, bon, dans d'autres certains, oui, il peut y avoir tout de même des enfants, quelque chose qui a été construit, etc., dans le passé, oui, je ne l'enlève pas au niveau de la lecture. Maintenant, cette personne, elle a une attitude quand même assez enfantin, assez mature par rapport à son attitude. Voilà, on redevient de toute façon, par l'aspect sentimentale, on redevient tous des ados, j'ai envie de dire, quand on n'a pas suffisamment pris le temps de travailler sur soi. Donc, voilà, on commence quelque chose ici d'assez superficiel, un petit flirt, on va se tourner autour. Mais moi, pour moi, je sens que c'est le travail ici, que ça peut se faire. C'est quelque chose qui vous relie, une activité ou quelque chose comme ça ici, parce que ça peut être un professionnel, ça peut être, voilà, le fait de faire des efforts, de revenir à la communication, d'aider à l'ouverture. Et puis finalement, voilà, l'alchimie opère pour moi ici, d'accord, parce qu'on ose finalement se lancer, même si on a eu beaucoup les chocottes de commencer en tout cas cette communication. Et petit à petit, voilà, on parle, on communique. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en pleine rupture, en pleine séparation, il y a des enfants, peut-être que vous vous retrouvez autour d'une activité de ces enfants, c'est comme ça que vous vous êtes connus aussi, pour certains, ce n'est pas tout à fait possible. Et puis finalement, voilà, petit à petit, on parle, on discute, on se tourne autour et puis voilà, la séduction se met en place. Mais c'est quelqu'un qui en a beaucoup bavé dans une relation. Soit dans une ancienne relation, pour moi, je pense que oui, parce qu'on a quand même la carte de la rupture. Donc voilà, soit elle est en train de se séparer, soit elle est déjà séparée, cette personne. Et puis voilà, elle essaye là de vous tourner un petit peu autour et de communiquer avec vous et d'être dans la séduction avec vous parce que c'est quelqu'un, je pense, dès qu'elle va vous apercevoir, dès qu'elle va vous connaître, elle voudra tout de suite de vous, cette personne. Alors ici, on va aller prendre celui-ci. Alors celui-là, je préfère les faire sauter à côté parce que des fois, il y a des corps qui ne sont pas forcément habillés. Je n'ai pas envie d'être strikée par YouTube. J'ai la caméra assez proche des cartes. Allez, bon, ça va. Ici, on a quoi ? On a nostalgie, mentalisation, émotion. Non, mais c'est quelqu'un qui est assez féminin. Franchement, ça peut être tout à fait un homme mais avec une énergie assez féminine. Mais quelqu'un qui va dégager une tristesse. C'est fou, mais elle peut le faire. C'est quelqu'un qui est un peu comme le poisson, un peu dans ses rêveries, qui peut avoir une tristesse aussi dans les yeux. ça peut être possible que ce soit le cas. Ou en tout cas, quelqu'un qui est très sensible avec la carte de l'émotion. Ok. Et tu vois, même dans la tête, là, on voit dans l'image, on voit une tête. Il y a plein de fleurs. Donc oui, il y a quelque chose qui est assez rêveur ou assez imaginaire, cette personne. Assez sensible. On dirait vraiment soit il a du cancer, soit il a du poisson, cette personne, dans son thème. Alors ici, ça va. Optimisme, accueil, ouverture, aide, soutien, ancrage. Oui, donc franchement, en tout cas, elle va être dans l'ouverture avec vous. Il faut le savoir. Il va y avoir de l'optimisme. Il va y avoir un petit coup de boost quand elle va vous apercevoir. L'aide, soutien, ancrage. Après, elle a l'ancrage parce qu'elle a le pape, cette personne, tout de même. Donc, elle a tout de même des convictions. C'est quelqu'un de très terre à terre. Tout de même, ça, c'est bizarre parce qu'elle est à la fois dans la lune et à la fois ancrée. Enfin, ancrée. Avec des principes, avec des valeurs et tout. Donc, tout de même, malgré tout. Elle peut apporter aussi son aide, son soutien, donner des conseils, des choses comme ça avec la carte du pape. Ça peut être possible. Voir, c'est vous. Voilà. C'est vous qui allez donner des conseils à cette personne. Vous allez lui offrir un soutien. Ça peut être possible également. Et petit à petit, voilà, vous allez communiquer, flirter autour, etc. Ça peut être possible que ce soit le cas. Oui, bienveillance, respect, fidélité. Vous voyez, vous avez vraiment ici quelqu'un qui est quand même dans la bienveillance, dans le respect. Et franchement, on est sur quelqu'un qui n'est pas du tout extraverti. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est introverti, qui est assez dans sa bulle tout de même, mais qui peut en faire aussi son charme. D'accord ? Donc, elle va devoir prendre un peu son courage à deux mains pour pouvoir aussi venir aux échanges et à la communication. Ou alors, c'est un de vous deux qui va devoir faire le pas vers l'autre. OK ? OK, on va aller voir un petit peu maintenant ses traits de... enfin, des indications sur son trait physique, peut-être. Bon, ça peut être un gaucher. Si on veut. Alors, on m'en montre petit détail. Alors, la part ça, ça peut être lui, ça peut être vous. On montre ici des lunettes de vue ou des lentilles. Cheveux courts. Et une dernière carte. quelqu'un de mince ou de maigre ou soit de musclé sportif en tout cas. OK. Et on va aller voir un petit peu les circonstances de la rencontre. On montre site de rencontre ou dans un lieu public. Un hôpital, un monument, un musée, quelque chose de touristique, quelque chose qui est relié aussi peut-être à une activité par rapport à des enfants. Comme je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait le cas. Ouais, ouais, ouais. L'école. Ah bah tiens, regarde-moi ça. Soit à l'école, soit si vous avez des enfants, ça peut être aussi par rapport à une structure, voilà. Quelque chose de public, ça peut être, voilà. C'est vous qui voyez, pour d'autres, ça va être vraiment six sites de rencontres sur Internet. Trois possibilités, en tout cas, pour certains d'entre vous. Je vais voir son cinéastro à cette personne et un petit peu voir un peu aussi alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Tout à l'heure, on a du gémeau, on a du sagittaire, on a du scorpion, on a de la balance et balance et sagittaire encore. Et là, on a poisson avec la carte de la lune et le pape, c'est plutôt le taureau. L'élément très terre-à-terre. avec le côté ancrage, oui. Bon, ça ne va pas venir. Ah, il y en a deux, ok. Voilà, ce que je vous disais, poisson. Je sentais vraiment l'énergie de poisson, ça se confirme. Et la balance aussi, de toute façon, on l'a deux fois balance ici. Alors, une personne très intuitif, empathique, dévouée, sensible, romantique et imaginatif. Eh bien, voilà. Ça se confirme bien avec la carte de la lune, de toute façon, c'est bien ça. On a aussi balance parce qu'on a la carte de Vénus, tout à l'heure, donc qui est là. Donc là, on a quelqu'un qui a peut-être besoin d'équilibre et d'harmonie, créative, bienveillante, sociable et diplomate. Ça peut l'être, oui. Ça peut l'être pour pouvoir préserver quelque part ici un petit peu l'harmonie. Elle a pu peut-être ici accepter certaines conditions. Cette personne se plie à certaines conformes, à certaines traditions pour pouvoir préserver l'harmonie. Mais c'est un petit peu comme si elle a elle s'est un peu empiétée là-dedans cette personne parce que c'est comme ça justement pour moi elle a perdu son équilibre. Elle a perdu son équilibre, elle a perdu son harmonie. Elle a perdu ce côté aussi avec la carte de la Vénus, ce côté sentiment, amour. Elle s'est un petit peu enlésée là-dedans et elle s'est un petit peu oubliée pour pouvoir peut-être préserver les autres ou l'autre. mais en tout cas, elle a vraiment besoin d'harmonie cette personne. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de douceur, elle a besoin ici qu'on soit sensible à son sujet. C'est quelqu'un de très sensible franchement de ce que je capte ici. Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un homme avec l'énergie féminine ? Ça peut tout à fait être le cas. Franchement, tout à fait être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner ici comme indication supplémentaire sur cette lecture ? Je pense que vous allez vraiment commencer ici avec quelque chose de public, avec où il y a du monde ici. Ça se confirme tout à l'heure, l'école et les lieux publics. Ça se confirme. Pour moi, vous allez commencer ou démarrer ici une communication de manière publique. Ça peut être aussi, vous voyez, un site de rencontre, il y a plusieurs populaces. Ça peut être possible aussi. En tout cas, la communication, ou alors avec quelque chose relié aux enfants. Tiens. Oui, il y a plusieurs possibilités. Franchement, soit c'est une activité par rapport à vos enfants. Ça peut être par rapport à l'école, ça peut être par rapport à une activité extrascolaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut être aussi le démarrage qu'on peut montrer en tout cas dans un lieu public. et vous allez voir comment c'est comme ça à démarrer, comme ça, la communication. Vous allez être un petit peu enfantin, un petit peu espiègle aussi. Il y a un petit peu de cette énergie-là aussi qui ressort fortement tout de même. Ouais. Donc, en tout cas, il va y avoir ici réorientation et une autre direction de toute façon. Donc, voilà, vous êtes en train de, peut-être tous les deux, peut-être que vous êtes tous les deux en train de chercher à redonner ici une nouvelle direction à vos vies respectives. Ça peut tout à fait être le cas. Voilà. Cherchez bien. Ouvrez bien l'œil, j'ai envie de dire. Voilà, parce que vous êtes peut-être ici tous les deux en train de vouloir chercher, vous réorienter tous les deux dans vos vies, dans vos histoires, en fait, respectives, chacun de votre côté. Et, bim, voilà, vous allez tomber ici. Pour moi, c'est vraiment le démarrage. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau, pour être sincère. Mais, c'est dès le départ, je pense que vous allez être vraiment bien. Vous allez vraiment sentir une connexion. Même vos enfants intérieurs vont être tout de suite dans la joie. Vous voyez ? Ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va vraiment vous faire plaisir. Et le côté, en tout à l'heure, ce que je vous disais, le côté sagittaire, optimiste, je ne sais plus d'ailleurs où est-ce qu'on l'avait, le côté optimisme. C'était ici. Voilà, c'était ici. Optimisme, accueil, ouverture, solaire, avec le soleil, oui, tu peux être sûr. Donc, côté joie et tout. Et ça peut être vraiment dans un lieu public. Parfois, ça peut être pour d'autres vraiment quelque chose qui est relié à une activité avec vos enfants. Mais en tout cas, dès le départ de la communication, vous allez vous sentir tout de suite bien. Tout de suite. Mais tout de suite. Vous allez vraiment être un peu comme le poisson dans l'eau. d'un autre élément avec cette personne. Surtout que ça va beaucoup lui changer à cette personne parce qu'elle, elle est plutôt assez calme, assez triste d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est fou, parce qu'on a vraiment une question de tristesse chez cette personne. Et puis, je pense que vous allez venir vraiment le rallumer. Et puis, même vous, il va vous rallumer au niveau de votre enfant intérieur. Ça va tout de suite être assez lumineux dès le départ. Mais vraiment, dès le départ, cette personne, je vous le dis, dès qu'elle va vous apercevoir, elle va vous voir comme son rayon de soleil, elle va vous voir un côté très lumineux. Je pense qu'il va être à l'opposé de ce que lui ou elle est. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est plutôt lunaire. Peut-être que vous allez apparaître comme un rayon de soleil à cette personne. Et dès le départ, on va dire, mais je la veux en fait. Mais je le veux. Je le veux. Vous voyez ? Oh, c'est mignon. C'est mignon. Allez, on va aller prendre maintenant les breloques. Franchement, j'ai quelqu'un qui est très intuitif. Ah ouais ! Franchement, on est très, très intuitif. Mais j'ai une énergie comme ça d'assez jeune. Vraiment jeune. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est son énergie un peu immature qui est là ou est-ce que c'est quelque chose qui est relié à des enfants qui va vous relier. Bon, on vous dit en tout cas rester dans l'observation. Cette personne, elle peut vous observer peut-être avant de prendre son courage de venir vous parler. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va tout de suite aller vers quelqu'un, cette personne. Non. Non. Ce n'est pas dans son trait de caractère. Je pense que, ouais, ou alors vous la faites retomber dans son comportement d'adolescent, cette personne, voyez, ou adolescente. Non, ça c'est drôle, on a le 13 et 31, en effet, miroir inversé. Ouais. On vous dit ici que de toute façon, en amour, il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des situations qui peuvent ici, en tout cas, vous faire évoluer. c'est quelqu'un qui va être un peu dans l'hésitation entre j'y vais, j'y vais pas, mais c'est quelqu'un qui va, comme c'est vraiment quelqu'un de très intuitif, elle saura quand elle pourra venir vous aborder cette personne. C'est vraiment dans la vraie vie. Elle le saura quand ça sera le bon timing. Parce que c'est quelqu'un de très intuitif tout de même. Vous voyez, on avait le poisson tout à l'heure, voilà, le poisson et tout de même la carte de la balance. Je dirais surtout le côté poisson qui ressort pour le côté intuition. Mais balance aussi, ça dépend, voilà. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie en tout cas de construire une vraie relation durable. C'est quelqu'un qui est très, quand elle aime, elle aime cette personne. Elle aime sans jugement. C'est pas quelqu'un qui va apporter des jugements sur vous. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand elle aime, elle aime cette personne. Vraiment. Et en plus, elle aime pour du long terme. Pour du long terme, visiblement. C'est pas pour, c'est pas pour quelque chose d'assez superficiel. Même s'il y aura de la superficialité au niveau, au départ, ça c'est normal, on se connaît pas, j'ai envie de dire. Mais elle peut mettre du temps tout de même à avancer. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va avancer rapidement, mais c'est quelqu'un qui est néanmoins intègre, voire loyal, tout de même, dans son attitude. Cette personne, je sais pas, soit c'est vous deux, soit c'est cette personne en particulier, elle sera dans une période où elle va devoir, en tout cas, de toute façon ici, changer dans sa vie. ou redonner ici une direction dans sa vie. Voilà. Parce que c'est ça là, un côté un peu enfantin ou un peu immature, il faut vraiment qu'elle devienne plus mature, cette personne. Ça, il faut vraiment qu'elle arrive à le faire. Allez, une dernière petite poignée et je vous laisse ici. On a la lettre K en qui ça peut parler. franchement, effectivement, c'est quelqu'un qui avance tout doucement vers un engagement parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, parce qu'elle a dû vraiment en pâtir, elle a vraiment souffert, cette personne. Je pense de d'où elle vient. Ouais, ouais, effectivement, plus d'un engagement qui plus est. donc ouais, c'est pour ça qu'elle avance en étant floue, elle prend le temps en tout cas d'avancer tout doucement. Mais c'est quelqu'un qui quand elle va construire, elle construit, cette personne, d'accord ? Ça, il faut le savoir dans son trait de caractère tout de même. Mais elle mettra du temps à avancer parce qu'elle en a bavé, elle n'a pas envie de ressouffrir. Mais je pense que vous êtes en effet miroir là-dessus. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure avec le petit le normand, vous êtes tous les deux en train de chercher à vous redonner ici une direction dans vos vies. Et je pense à ce qu'on avait de toute façon ici aussi dans les breloques. Donc, en tout cas, dans l'amour, pour moi, il y a un grand dénouement au niveau sentimental. Il y a vraiment ici une réussite d'un cœur amoché. Je pense que ça pourrait être tout à fait vous deux pour moi. J'ai l'autre cas à qui ça peut parler. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va devoir prendre son temps avant d'y voir clair pour aller vers un engagement, vers une relation. On a encore le signe de la balance. Vraiment dans une ancienne relation du passé. En plus, on s'est agrippé. Cette personne, elle s'est en plus agrippée. Donc, elle a eu du mal à se défaire de cette situation. Mais cette relation, elle est tombée en échec pour moi. Elle n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'elle en a beaucoup empathie. Mais j'ai l'impression que c'est tous les deux. Je ne sais pas est-ce qu'elle a de la balance cette personne ? Est-ce qu'elle a du poisson ? De toute façon, ça se reconfient. Mais la balance, trois fois balance, tout de même. Trois fois. Trois fois. Et deux fois poisson. Mais voilà, il y a une relation du passé qui n'a pas abouti pour moi, qui n'a pas fonctionné. Mais malgré tout, on a eu du mal à s'en décrocher pour vous dire. Donc voilà. Peut-être que vous êtes en séparation finalement quand vous allez rencontrer cette personne ou c'est cette personne qui va être en séparation. Voilà, mes amis, pour ce tas numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire vos retours en commentaire. Ça sera toujours avec grand plaisir pour moi. N'hésitez pas en tout cas à liker pour me soutenir par rapport à mon contenu parce que voilà, l'algorithme YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne avec des commentaires et des likes. Donc n'hésitez pas franchement. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive aussi à vous créer des tirages. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à partager aussi le contenu. Ça va être grand plaisir les amis. Et je vous retrouve pour d'autres tirages de toute façon sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez. Hop. On va se retrouver pour le tas numéro 2. Je ne sais même pas si je vais faire le montage. Je vous jure, j'ai la flemme. Allez. C'est un très bel oracle, ce jeu. Franchement. Allez. Voilà. On va prendre le tas numéro 3. Allez. On va aller voir un petit peu le tas numéro 3. Bienvenue au tas numéro 3, ceux qui ont choisi ce tas-là. Donc n'hésitez pas à aller écouter quand même l'intro pour savoir un petit peu de quoi on va parler et comment je vais procéder à ce tirage. Donc là, on a le mot il ou elle renaît après une période douloureuse. OK. Peut-être que ça peut être aussi sa situation par laquelle il a pu vivre cette personne ou traverser cette personne. On va aller voir de toute façon avec le sabo long. On va aller voir soit c'est son énergie, soit c'est sa situation, soit ce qu'il a vécu. Alors, alors, on sent une énergie de quelqu'un qui est peut-être dépendant. Peut-être qu'il a pu être dépendant, affectif, cette personne, parce qu'on sent une énergie de quelqu'un qui est très dévoué. très dévoué quand elle aime cette personne, elle serait prête comme cette belle carte à se déployer, à ouvrir ses ailes et vraiment à donner le meilleur de lui ou d'elle. On sent quelqu'un de très dévoué comme ça, que quand elle y croit, elle y croit et elle se donne à fond. Mais par contre, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle peut très bien s'enfermer dans une cage dorée. et être accrochée à la personne. On peut avoir un côté tout de même comme ça. Mais maintenant, elle a pu traverser ça et après, par la suite, prendre son envol et changer ou aller vers une transformation. On verra parce que franchement, vu qu'on a ici il renaît après une période douloureuse, je pense que oui, elle a pu être dans une relation qui l'avait enfermée parce qu'elle s'est beaucoup dévouée pour elle par principe, par valeur parce qu'elle aime et elle aime et elle s'investit à fond mais je pense qu'elle a pu aussi connaître une période où elle a dû prendre son envol parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait pas non plus éternellement rester dans une situation qui la freine, qui la bloque ou qui l'empêche d'être dans l'expansion de sa personne en fait aussi. On a le corbeau, on a la magie. Alors, est-ce que cette personne quand elle vit quelque chose, elle le vit à fond et tout devient beau et magique, voilà, ça peut être possible ou elle cherche aussi à revivre un petit peu aussi de nouvelles sensations ou elle perd un petit peu comme ça, voilà, elle se reconnecte de nouveau à son énergie du cœur, à l'amour, etc. On peut avoir le côté magie ou alors elle a été touchée par de la magie. Je ne sais pas, on va voir, pour l'instant je ne dis rien, enfin je ne peux pas en dire plus, pardon je voulais dire. On a la force, on a l'as de coupe et on a le pendu. Ah, ben voilà, on a tout de même c'est quelqu'un qui se donne à fond, pour moi à fond les ballons quand elle aime, elle aime, mais sauf qu'elle a dû pas mal se trouver dans le sacrifice ou dans la limitation voire de la soumission cette personne. Vous voyez, on sent un côté quand même dépendant, affectif tout le monde qui ressort ou elle s'est en tout cas enlésée ou elle s'est sentie bloquée dans une situation parce que cette personne, quand elle aime, elle aime et quand elle aime, je pense quand elle n'aime plus, elle n'aime plus, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être possible parce que, ou alors elle est tombée dans une relation où il y avait pas mal et pourtant le but c'était vraiment d'aimer de base, vraiment et puis finalement elle s'est retrouvée ici petit à petit à renoncer, à se limiter alors que voilà ce que je vous disais, elle a besoin d'être dans l'expansion cette personne, vous voyez, elle a envie de vivre quelque chose d'assez lumineux, d'assez magique, c'est peut être possible, voilà, c'est peut être possible que ça soit aussi dans son trait de caractère cette personne. On sent quelqu'un d'assez fort mais alors je ne sais pas ce qu'elle n'a pas vécu aussi, c'est ce côté force qui l'a fait empêcher parce qu'elle a pu vivre aussi ce qu'elle a été touchée par de la magie qui lui a fait qu'on l'a bloquée cette personne parce que c'est comme si elle avait cette force, cette capacité d'être vraiment quelqu'un de magnifique, de vraiment super et quelqu'un lui a fait du quelque chose pour pouvoir le bloquer mais bon, on voit bien qu'il y a une force et une détermination quand même chez cette personne à s'en extraire, à s'en dépouiller. Donc on va voir par rapport à ce qui ressort ici au niveau du tirage, parce que je n'ai pas terminé. On a le faucon. Eh bien dis donc, il y en a des animaux. Il y en a des oiseaux, je venais dire. Alors, focus, action, but, aspiration. alors focus et action, oui, je le retrouve dans la carte de la force et je le retrouve même dans celle-ci, c'est-à-dire vraiment se déployer, aspiration, but. Je pense que quand elle a un but à se donner cette personne, elle se donne le corps zéen pour pouvoir l'atteindre. Je pense qu'elle a vraiment cette force. C'est une force même un peu, tu vois, un peu dans le côté résilience. Non, c'est comme ça, maison 2. Ça touche au physique, à l'aspect sécurité, aux possessions qu'on peut avoir au matériel, aux valeurs aussi, mais aussi à la valeur de soi. On a le nonor ici, destiné à avoir. On a le dragon, la tête de dragon qui apparaît. On a encore un oiseau ici, j'adore. Ça, c'est la colombe, ça, je crois. Franchement, elle a vécu des choses difficiles, cette personne, parce que franchement, elle a la capacité, mais j'ai l'impression que c'est un phénix qui renaît de ses cendres, cette personne. Donc, effectivement, je pense que le mot il ou elle renaît après une période douloureuse, mais je pense que là, ça y est, elle est prête à briller de mille feux, cette personne. Ça y est, elle est prête vraiment à être véritablement elle-même. son ancienne version, pour moi, elle est morte. Celle qui la maintenait peut-être ici dans des sécurités ou dans des choses matérielles, ou alors, c'est parce qu'elle s'est enlésée là-dedans, parce qu'il y avait un manque de valeur ou d'estime d'elle-même ou de lui-même qui fait qu'elle s'est empêchée. Comme ça, elle s'est bloquée, elle est restée longtemps à être dans des difficultés diverses, dans des pertes. Alors, je pense qu'elle a dû quand même être touchée par de la magie pour être sincère. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Avec le non-or, oui, aussi. Mais c'est ce qui lui a permis, en tout cas, de se donner des buts dans la vie, atteindre et se surpasser. Vous voyez, c'est un mal pour un bien, parce que ça lui a permis de se surpasser, cette personne, d'aller révéler sa véritable nature, en fait. Mais on ne l'a pas épargné. Je me demande même si on ne doit pas dépouiller aussi ses biens matériels à cette personne. Elle a dû laisser pas mal de peaux cassées. Ça ne peut être possible qu'elle a dû tout perdre. Que ce soit autant matériellement parlant que psychiquement, physiquement, en fait. Enfin, émotionnellement, je voulais dire, pardon. Oui, ça ne peut être possible. Mais c'est comme ça, elle va aller devoir, en tout cas, aller retrouver la paix, cette personne. Vous voyez, même dans l'image, on a un cœur, un côté, une sorte de squelette, là, et le cœur qui est rempli, ça imagne ici des roses, des fleurs. Il y a la petite colombe qui vient par-dessus, ici, pour revenir réapaiser tout ça. Et on a ce magnifique, voilà, regardez-moi, ces ailes-là qui se déploient, tout ce côté lumineux. C'est ce côté, tout ce qui ressemble à... C'est très jaune, je suis juste de percevoir. On a le jaune, 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 il y a énormément de jaunes. Donc, il y a le côté plexus solaire, la confiance, cette personne, elle retrouve confiance, elle retrouve sa puissance. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, à offrir. Alors, elle peut être quand même dans la dépendance affective dans le passé, cette personne, ça peut être possible. On a taureau, taureau, balance, sagittaire, on a le scorpion et on a le verso également, ici. Ok, alors, les circonstances de cette rencontre, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui en a bavé et qui a fait tout un processus de cheminement. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a dû faire un développement sur lui-même, un développement personnel, quelqu'un peut-être aussi qui est devenu peut-être aujourd'hui plus spirituel. Ça peut être possible que ce soit le cas, pour être sincère. En tout cas, pour moi, c'est un phénix qui est renaît de ses cendres. Waouh ! Je pense qu'elle a vécu une sacrée métamorphose, cette personne. On a dû la dépouiller de tous ses biens matériels pour pouvoir aussi peut-être revoir sa propre valeur. Aussi. Elle a la force en lui ou en elle. Le cadeau surprise inattendu veut exaucer un heureux événement. Je pense qu'après tout ce qu'elle a vécu, c'est souffrant. On peut être sur une relation qui va vraiment être un cadeau par rapport à vous. On va voir. Allez. Vous pouvez tout à fait avoir vécu des choses très difficiles chacun de votre côté. Je ne dis pas le contraire. Ça peut être aussi un peu... Vous êtes un peu en effet miroir aussi. Ça peut tout à fait être le cas. Moi, je me concentre sur la personne ici qui vient à vous. Encore ce côté jaune, orange, voyez. L'invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement. Pour moi, il y a la possibilité de rencontrer, de faire cette rencontre de manière complètement inattendue. On ne s'y attend vraiment pas. Peut-être lors d'une sortie, lors d'une fête, c'est en train de vous amuser et puis finalement, hop, bam, vous tombez dessus. Vous voyez ? La magie opère. On va dire ça comme ça. On peut le dire. Allez. En tout cas, on lui souhaite, on vous le souhaite aussi. Une relation très magnétique. L'attraction, l'envoûtement. Voilà. Et le côté magie, l'envoûtement, tu vois. Le côté irrésistible, c'est magique. Elle a beaucoup trop. Mais elle a vraiment été blessée. Elle a beaucoup souffert. Elle est passée par des choses vraiment très difficiles, cette personne. Mais vous voyez, aujourd'hui, elle est ouverte à aller vers du changement et à suivre, à aller véritablement vers son destin, cette personne, de toute façon. Et quoi qu'il en soit, le destin, l'univers, voilà, elle sera soutenue pour moi. C'est comme s'il y avait une forte résilience, une forte conviction que le meilleur est encore à venir tout de même, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, cette personne, malgré tout. Donc, elle a vraiment ce côté comme ça de résilience chez lui ou chez elle qui fait que pas importe ce qu'elle a enduré, par rapport à quel point elle a pu être blessée, pas importe à quel point elle a pu souffrir, en tout cas, elle est ouverte de nouveau à la vie, pour moi, au destin et à se laisser porter ici, se guider pour aller vers ce changement. Parce que pourquoi il y a eu une métamorphose pour moi ? Il y a eu du changement. Et de toute façon, je pense qu'elle a basculé cette personne, parce que c'est comme si le fait d'avoir basculé énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement, cette rencontre avec vous, elle va venir de manière complètement inattendue. Voilà. De manière complètement inattendue. J'adore. Très belle ouverture, en tout cas. Possibilité, ici, de communiquer avec cette personne ou de tomber dessus, en fait. C'est comme si quelque chose qui se déverrouille, pour moi. Alors peut-être qu'on a été longtemps bloqués dans une situation. Alors le pendu, c'est aussi, voilà, on s'est sacrifié. Peut-être que cette personne a mis du temps aussi à lâcher une relation. Peut-être qu'elle a essayé de réparer ou d'être dans l'attente d'un retour de son ex ou de son ex avec qui il en a beaucoup bavé. Voilà, on a beaucoup bavé. Puis finalement, voilà, elle comprend qu'il faut qu'elle reprenne son courage à deux mains. Elle retrouve sa puissance d'aller vers une nouvelle relation sentimentale parce que l'as de couple, c'est quelque chose Donc voilà, on laisse ce côté un petit peu ici tristesse, peine dans le passé et puis voilà, la situation parce que le destin amène votre relation de manière complètement inattendue où vous êtes peut-être ici même en effet miroir si vous-même vous avez vécu des choses difficiles qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un peu récompensé chacun de votre côté en fait, voyez. Mais pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à cette personne ici. Allez, on va y arriver. Allez, y a-t-il d'autres informations ici à me donner ? Recevoir des nouvelles messages, contacts, échanges. Ben voilà, vous voyez. Donc en tout cas, vous allez en tout cas démarrer ici la communication avec cette personne, avoir des contacts, parler, communiquer pour moi. Ça peut être dans peu de temps que ça peut se passer. Pour certains, ça peut être tout à fait possible. Donc de toute façon, vous êtes dans l'ouverture, ça va vraiment vous changer, ça va vraiment vous surprendre parce que vous n'y attendez plus en fait pour certains, pour certaines personnes. Et je pense que ça va par contre se déclencher, cette relation d'aller vers du changement dès qu'on aura quitté ici cette posture de sacrifice pour moi à se bloquer par rapport à quelqu'un. Ça peut être possible. Voyez, on vous dit une situation complexe. Alors il peut y avoir quand même une triangulaire ou des énergies tierces qui peut être là. qui peut encore interférer. C'est pour ça que cette personne, il faut vraiment qu'elle se libère de quelqu'un de son passé, qu'elle arrête de se bloquer là-dessus. Mais pour moi, vous arrivez à la fin de cette situation pour lui ou pour elle. Vraiment à la fin. Alors c'est encore vous qui êtes encore peut-être encore bloqué dans une situation. mais pour moi, ça peut être vers la fin. Alors ça va être vraiment, c'est-à-dire, elle vous rend compte cette personne et elle va le garder vraiment comme amour secret par rapport à vous dans un premier temps avant de venir ici échanger et d'être dans l'ouverture au niveau de la communication par rapport à vous. De toute façon, elle ne restera pas très longtemps secret parce que de toute façon, la relation est tellement magnétique que c'est plus fort que ce soit les communications, les échanges, ça va venir en fait. On me montre ici les vacances. Alors est-ce que ça sera pendant la période de vacances ? Ça peut être possible pour certains. En tout cas, on va se détendre, on sera dans l'insouciance, on sera dans les plaisirs, les plaisirs simples, sans prise de tête, etc. Sans qu'on cherche en tout cas une situation complexe, sans qu'on cherche ici encore de nouveau à souffrir, etc. Je pense que vous êtes là vraiment tous les deux dans l'ouverture, c'est-à-dire en mode détente, c'est-à-dire en communique, on part, ça marche, c'est OK, ça marche pas, c'est OK aussi en fait. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça ici au niveau de ce tirage. Mais il peut y avoir encore un petit peu un passé qui n'est pas complètement terminé pour l'un de vos deux. Mais je pense que ça a l'air d'être plutôt cette personne. Mais bon, je pense qu'avec votre rencontre, s'il lui reste encore un petit fin, un petit quelque chose qui traîne du passé, elle ne va pas le traîner très longtemps pour moi. Allez, y a-t-il une indication supplémentaire ici pour ce tas numéro 3 ? Alors, vu qu'il y a des corps qui ne sont pas forcément habillés, on va faire comme ça. Passion, désir, sexualité. Voilà. En tout cas, de toute façon, il va y avoir ici très très forte attirance, tout ça avec la carte magnétique, je pense que oui. Attendez, je vais juste faire ça. C'est un peu simple pour moi. C'était quoi d'ailleurs, c'est cette carte que j'ai prise ? Vous voyez, addiction. Donc, il y a un côté dépendance affective tout de même chez cette personne. Par contre, il faut qu'elle réussisse encore à mieux le travailler ou même vous, ça peut être possible également. En tout cas, il va y avoir de la passion, du désir pour l'un et pour l'autre, de l'envie pour l'un et pour l'autre. Allez, je vais aller chercher juste une carte. OK. générosité, compassion, bonté. Voilà. En tout cas, vous serez dans le partage, vous serez dans de la compassion, vous serez dans la bonté de l'un et de l'autre parce que je pense que surtout si vous avez vécu des choses difficiles, vous allez comprendre en fait que vous allez être dans la compassion en fait par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. OK. On va aller voir un petit peu les signes astraux de cette personne. Bon, déjà ici, avec la carte de la force, on a du lion, on a taureau, taureau, sagittaire, balance, ça, je vous sens que je les avais dit tout à l'heure. Donc, voilà. On va voir un petit peu ce qu'on a. Est-ce qu'on a d'autres signes ici ? Décédément, le poisson, il est sorti pour les trois tirages. J'hallucine. Mais j'hallucine. On a le gémeau également. On a un côté quand même quelqu'un qui est très intuitif, très empathique, dévoué, sensible, une personne romantique, imaginatif. Je pense sensible parce que franchement, on sent bien que c'est quelqu'un qui en a beaucoup bavé pour être sincère. En plus, on a la carte du gémeau, signe du gémeau ici. Donc, un esprit vif, curieux, adaptable, ouvert, communiquant, intuitif et sociable. On a un côté qui est assez doux chez cette personne tout de même au niveau énergétique. Quelqu'un qui peut parler, qui peut communiquer. Oui, on peut l'avoir. De toute façon, il sera dans les échanges cette personne. Elle sera ouverte. Ce sera quelqu'un qui, s'il vous voit toute seule dans un coin et peut venir vous parler, s'intéresser à vous. C'est quelqu'un de sociable cette personne de toute façon. dévoué par rapport en amour. C'est peut-être ça aussi son côté un petit peu addictif à cette personne, son côté dépendant. C'est que quand il donne, il donne. Il donne à fond, visiblement. Voilà. OK. Alors, des indications physiques. Enrouber. Bon, peut-être qu'il y a du surpoids. Peut-être que, voilà. Après, franchement, description physique, ça peut être aussi vous, qui peut être inclus aussi dans la description. Voilà. Alors, cheveux frisés. Il peut y avoir la barbe. tâche de naissance. Il peut y avoir aussi des tatouages pour certains. Elle va être une personne plus âgée par rapport à vous. Ça peut être possible. En tout cas, une différence d'âge. Et la possibilité de rencontre ici. Les réseaux. Le parc, la nature. Voilà, ça ressort. Je ne sais plus dans quelle tasse c'était ressorti. J'ai le domicile également. J'ai la rencontre. Alors, vous pouvez aussi la faire près de votre domicile. Surtout si vous avez un parc pas loin, etc. Ça peut être possible que ça soit le cas. D'accord ? Parce que les réseaux, c'est aussi... Je ne savais pas que c'est les réseaux sociaux, mais c'est plutôt dans l'entourage, vous voyez ? C'est plutôt dans le quotidien, dans votre quotidien que ça peut être possible cette rencontre. Elle peut se faire auprès de votre domicile ou pas très loin, pour moi. Dans un parc, dans la nature en tout cas, dans la ville où vous êtes ou alors dans les connaissances autour de vous. C'est ce qui ressort ici en tout cas. Ou un lieu sportif pour certains. S'ils le sont, ça peut être possible, oui. Qu'est-ce qui manque ? Ah oui, avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'on peut me donner ici de plus qu'un indication ou information complémentaire ? On a la carte de l'enfant. Oh là 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 là, dis donc ! Alors, tac, tac, et tac. Qu'est-ce qu'on va me montrer ici ? Euh... Elle ne va pas tout de suite venir à la communication pour moi, cette personne. pas tout de suite. Elle ne va pas tout de suite communiquer. Ouais, je... Elle ne va pas tout de suite communiquer. Elle peut vous observer d'abord, avant de tenter si sa chance. Parce que elle peut se dire, ouais, peut-être que vous allez peut-être la rembarrer ou quelque chose comme ça. ou alors, vous pouvez échanger dans un premier temps par écrit. Attendez-vous par contre à ce que cette personne peut-être dans un premier temps, elle peut prendre ses distances. Vous voyez ? Parce que par peur de se re-blesser, parce que comme je vous ai dit, la relation, elle est vraiment inattendue. ça va être ça va être complètement voilà, inattendu inattendu et c'est tellement magnétique et fort que ça peut faire un peu peur à cette personne. Ça peut être possible que ça soit... Ou alors à vous, ça peut être possible également. Donc on va être un petit peu bloqués un petit peu tout de même au niveau de la communication. Alors peut-être aussi le fait qu'elle vienne comme ça vous aborder, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, on se met un petit peu en mode, un peu en mode, comment dire, un peu en mode réticent. Voilà. Surtout quand on se fait aborder dans la rue, c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie que par Internet, par exemple. Ça peut, voilà, on ne va pas être tout de suite peut-être ouverte à la communication, mais ça se fera par la suite parce qu'on voit bien qu'il va y avoir ici des échanges. Ou alors c'est vraiment qu'il faut commencer des échanges même par écrit. C'est comme ça que vous avez tenté votre chance. Mais on peut s'éloigner pendant un petit moment tout de même parce que ça va être tellement intense, ça va être tellement magique qu'on va se dire il faut que je ralentisse le rythme là, je n'ai pas envie de me retomber dans quelque chose encore que je n'ai pas envie encore de ressouffrir. Mais c'est positif tout de même. Pour être sincère, on voit bien que les choses vont finir par être éclaircies, on va communiquer, on va dire des choses, on va être bien de toute façon. C'est assez fou parce qu'on a 13 et 31, on a 21 et 12. Vous voyez ? Des chiffres comme ça en effet miroir inversé. Donc, peut-être que le message sera davantage plus valable si vous voyez surtout 21, 12 ou 13h31. Voilà, ça sera beaucoup plus possible pour ce tirage. Mais en tout cas, attendez-vous quand même à ce que ça peut, cette personne, elle peut reprendre son retrait, prendre de la hauteur. Mais c'est quelqu'un qui va être très sage au niveau de sa communication tout de même. Ça, il faut le savoir. Il peut mettre un petit coup de frein quand même avec le mont. Il peut mettre un petit coup de frein à cette personne au niveau de la communication. Alors, surtout peut-être des communications tardivement le soir, elle ne sera pas trop prête, pas trop, comment dire, elle ne sera pas très chaud. Peut-être qu'elle n'est pas seule cette personne. Peut-être qu'elle n'habite pas forcément seule au niveau du foyer, au niveau du domicile. Et donc, elle ne peut pas forcément être disponible en communication la nuit, mais plutôt en journée par écrit ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui peut être un inconvénient par rapport à la communication. Alors, soit c'est parce que c'est le domicile parce que cette personne n'est pas seule et elle ne peut pas communiquer le soir comme vous souhaitez par exemple vous. Ou alors, c'est vraiment prendre de la hauteur, on met un petit coup de frein parce qu'on se dit ça va un peu trop vite là tout ça, ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Il y a un peu quelque chose comme ça un peu réticence un petit peu mais pas d'inquiétude parce que de toute façon ça a l'air d'être on va tout de suite reclarifier les choses pour moi et il y a quand même du succès avec la carte soleil. D'accord ? Donc, il y a la carte soleil donc pour moi c'est positif tout de même. Voilà. Donc, on a le lisse ici on est sur quelqu'un qui vous porte vraiment des bons sentiments et qui peut être aussi loyal peut être aussi une personne divorcée d'ailleurs ou alors un peu plus âgée je crois que vous l'avez de toute façon dans la description quelqu'un de mature ou un peu plus âgé que vous au niveau de l'âge ça peut être possible. D'accord ? Ça peut être voilà communication assez détendue sans prise de tête dans un prime abord et puis petit à petit je pense qu'au fur et à mesure que la communication passe vous vous échangez vous vous apercevez qu'il y a pas mal d'ententes il y a pas mal de points communs il y a des choses vous êtes aussi je pense de belles personnes tous les deux et ça peut un peu faire un peu peur dans un prime abord mais il ne faut pas rester sur ce blocage il faut réussir à communiquer à éclaircir les choses prendre de la hauteur et après vous laissez ici votre chance avec cette personne voilà les amis donc je vous retrouve pour d'autres tirages n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire ça sera avec grand plaisir alors là franchement je vous ai fait plaisir 1h25 j'étais longue voilà voilà par rapport à ce tirage je m'arrête ici j'espère que ça vous aura parlé les amis n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire à liker pour me soutenir par rapport à l'algorithme youtube par rapport à la chaîne ici aussi également pardon n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et à partager aussi le contenu je vous retrouve pour d'autres tirages prenez soin de vous ciao 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 t'espoiré